Pendant que la France entière retourne à l'école, j'ai décidé de prendre ma moto et de prendre la route. Un road trip au hasard des milliers de kilomètres, une vidéo par jour pendant une semaine. C'est parti. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Non mais parce qu'il y a des règles, ça serait pas aussi simple que ça quand même. Et tu vas les découvrir au fur et à mesure de l'épisode. One, two ! Valise. Valise. Affaire. Affaire, valise. Sinon on va tout oublier comme d'hab. J'oublie toujours tout. Il faut savoir, à chaque fois que je veux faire une vidéo, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc que j'ai oublié. Donc là on va faire en sorte que je n'oublie absolument rien. On va faire les valises ensemble. Tu vas m'aider s'il te plaît ? Ok. Bonjour moto. Bonjour. J'arrive. Déjà là. GoPro. Une tonne de batterie. Batterie que je numérote, voilà. Caméra Insta360. Elle va bien. Elle va aller sur ma moto. Et il y a des batteries, évidemment. Parce que Popo, elle va filmer toute la journée. Et en fait, dedans, ce sont des batteries avec une carte SD en plus. Et ouais, j'ai mis pratique. Énorme. Un tripied pour the camera. 7h30. Bon, je vais aller courir. Parce qu'il y a le semi-marathon, mesdames et messieurs. Pourquoi j'ai décidé de faire ça ? Il y a le semi-marathon, il faut que je m'entraîne. Je fais mes 5 km. Et je suis à vous. Two hours later. Je vais faire ma course à pied. Une petite douche. C'est parti pour le re-tip. Je sais pas où je vais. Ah ! J'y sois ! Bonjour ! Comment ça va, lui ? Ça fait longtemps ? J'ai pas dit bonjour. Alors, attendez. Comment ils vont, eux ? Oh, bienvenue à l'ici. Ça y est, on y est. On est partis. Oh, je suis fait victimiser. Bon, vous l'avez compris, le départ est d'un sif. Il est à peu près 10h45. Et j'ai pas d'endroit où aller. C'est ce road trip. Voilà, c'est une petite histoire entre nous. Ils doivent avoir envie de me challenger. C'est que c'est un road trip improvisé. Quelques petits rendez-vous quand même. Mais grosso modo, je ne sais pas où je dors ce soir. Et je ne sais pas où on va. On n'a pas le droit de GPS. Alors vraiment, ça sera violent. Je trouve que la route est jolie. On ira vers la route jolie. Oh, j'en ai compris ? Et je me suis dit, autant faire les trucs les plus classiques. Autant prendre le semnose. Et ensuite, voir. Voir où le vent me mède. C'est fermé le col mystique. Comme si, avec la porte-là. C'est incroyable comme col, il faut le faire. Donc, ce qu'on va faire. On va le monter, tant bien que mal. On va sortir les rames, les pagaies. Il y a plein de motards. C'est moi, je vous le conseille. Wouhou ! Alors, je commence les virages. Ah, j'adore ça, en vrai. Faut sauter les pieux. Là, c'est la première fois que j'avais touché le venou. Je ne suis pas touchée parce que je ne suis pas ici. Ah, le semnose. Il faut le faire. C'est à l'extrême nord des Beauges. Juste à côté du lac d'Annecy. La route est parfaite. Les virages sont beaux. Il y a très peu de gravier. 14 km de pique. Voilà, j'aime bien. C'est trop bien. Le col est encore un tout petit peu plus haut. Un virage incroyable quand on est en haut. Parce qu'on voit tout. Les montagnes, voilà, incroyable. On voit le Mont-Blanc au fond. On m'a toujours dit que s'il y a des nuées sur le Mont-Blanc, c'est qu'il va faire mauvais. Alors, j'ai un peu peur. C'est tellement chaud, la cocotte. Vous l'entendez ? On va repartir. On va descendre. On va descendre toutes ces trousses. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire les beaux, je dirais. C'est le seul chemin que je connais sans prendre le GPS. Je me dis, il n'y a pas forcément beaucoup de détours. On va faire ça. On va vous emmener dans les beaux rouges. C'est parti. On est vraiment dans les beaux rouges. Coucou. Coucou. Notez quand même que j'ai failli mourir juste pour faire un B. Je tiens à dire. Ah, on va où ? On va où ? Je ne vais pas dire que ça. Allez. J'ai regardé. C'est trop beau. Voilà, c'est ça que je veux pendant mes retours. Bonjour. Vous êtes en bas ? Ah non, pas du tout. Merci, bonne journée. Allez. En fait, petit aparté, si jamais le montage est un peu différent de d'habitude, c'est normal. J'ai juste littéralement 5 heures pour le faire top chrono. Une vidéo par jour, quoi. Bah ouais. J'ai trouvé un coin sympa pour m'arrêter, donc on va s'arrêter là, un peu. Juste le temps d'avancer le montage, de faire cut, cut, cut. Et ensuite, on repart. Je suis descendue par le Semnose, je suis passée par le col de l'Echaud, et là, c'est le col du Fren pour redescendre sur Saint-Pierre-d'Albigny. Je ne sais pas du tout où je vais, mais j'y vais en tout cas. Et j'avoue que ma seule frayeur à ce moment-là, c'était les nuages qu'il y avait au fond. Si seulement je savais. Ah là là. Alors, comment vous expliquer ? Pourquoi j'ai fini, là ? Il est 15h32, et en fait, j'étais en train de rouler, 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 rouler. Et là, je me dis, mais en fait, je vais vers Grenoble. Pour m'aider à avancer dans le montage, il y a mon boulot. Bah ouais, logique. Du coup, je me suis mis à la fraîche, parce qu'il y a la clim. Là, je suis en train d'avancer le montage, comme ça, vous l'avez pour demain. Puis voilà, on est tout bénef. Et en plus, je peux vous présenter un peu France Bleue, voilà. Je vous présente, c'était pas prévu, mais moi, je vous présente mon boulot. Bienvenue dans mon taf. Alors, tout est éteint, parce que c'est dimanche. Voilà, la console, le studio. Incroyable, voilà, je vous montre ça. C'était pas prévu du tout. Normalement, il y a une autre vidéo qui devrait arriver avec un jour avec moi, genre. Il est 15h30, ce qui signifie que il faut que j'appelle pour savoir où je vais dormir. Donc là, on va tenter des stratégies. Je me vois mal déranger un collègue, dire, hé, je peux dormir chez toi ? Non. Donc, on va faire tous les potes qui sont dans le coin, et puis, on va voir, hein ? Oui, bonjour, je suis bien chez Victor. Oui. Est-ce que ce soir, je peux venir dormir chez toi ? Bien sûr. Oh, c'est gentil. Il y aura de quoi manger. Le rat. Mais je suis très content de ne pas dormir dehors ce soir. Merci beaucoup. Mais, je savais pas que c'était aussi simple que ça. C'est pas tout, mais le temps presse. Il est quand même 17h37. Je sais où je dors ce soir, ce qui est déjà pas mal. En fait, je vais dormir en Ardèche. Il y a encore une heure et demie de route. Voir deux. Ça va être sympa, allez. Puis on est fou, puis on rit, puis il y a de kilomètres. Puis ma Ducati est contente. Non ? Attends, c'est le moment où il y a l'orage, là, en gros. Attends, attends. Il pleut et en plus, il y a de l'orage. Il pleut. Oh non, il pleut. Il pleut de où ? Voilà, j'étais en train de faire le montage. Et il pleut. Actuellement, je vais mourir. Ça, c'est un fait. Mais je me dis que c'est le moment pour... Pour mourir un peu moins. Genre, vraiment, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Donc, écoute. Je vais me prendre la flotte. Ça, c'est sûr. Je vais être trempé. Mais à moindre coup. Le pire, c'est le cul trempé, ça. Il n'y a pas envie. Non. Pourquoi il pleut ? C'est nu. Et c'est qui ? Qui n'a pas pris de tenue pluie ? C'est moi. Allez, hop. Normalement, SWMotech, on est bon. De toute façon, je vais être trempée. Pourquoi j'ai choisi mon jour ? Il faisait beau. Il n'y a même pas une heure. On était bien. C'était amusant, non ? On était dans les beaux. J'ai choisi Grenoble. Mais quelle idée. Ah non, tu démarres. Merci. Il pleut. Si tu ne démarres pas, je vais péter un câble. Non, mais tous les âges sont tombés. Regardez-moi. Mais je vais cramer. Mais quelle idée de merde j'ai eu. Ah non, non, on part en road trip. Ah non, non, non. Et en plus, on ne prévoit pas la pluie. Ah non, non, non. Je suis ronchonchon. Tout le monde était en short à la base. Courage. Quand tu voudras ou tu voudras, et je vais être trempée, tout ça parce que je voulais vloguer. Ça y est, j'ai le cul trempé. Ah, pourquoi il plaît ? Ça y est, je suis en Ardèche, en Ardèche. Mais alors que je l'entends, j'étais à Annecy, tout va bien. Ah, mais là, il y a tout le monde, c'est en train de refaire du rallye, là. J'arrive à la destination du jour. Alors, je ne peux pas trop montrer parce que c'est un peu secret. Mais en gros, je suis dans une boîte d'automobiles de rallye. En gros. Je me vois là, là. L'Ardèche. Je n'ai pas le droit de tout dévoiler, de tout mentionner. Mais en gros, rendez-vous ce week-end. Le week-end prochain, il y a le rallye du Mont-Blanc. Ça va être incroyable. Et je serai présente. Bye. Je vais noter à chaque fois, je pense, les entrées, les repas, les repas des gens. C'est juste qu'il y a un mélange bizarre, non ? Ça ne va pas tout ensemble, hein. Un avis sur ce repas ? Incroyable. Dignes d'un chef étoilé. Tu noterais combien, toi, ce repas ? 3 sur 10. T'es pour qui en F1 ? Je marre. Oh la racaille ! Vous avez compris, c'est terminé pour cette journée. J'espère que ça vous a plu. Et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être encore là, toujours et encore. Mais c'est fou ! Et bienvenue au nouveau, peut-être. Peut-être qu'il y a des petits nouveaux parmi vous. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je m'améliore. A toute ! A demain ! Ça vous fait pas mal à la tête de glandouiller 24h sur 24 ?